bonjour à tous et amis c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui continuer notre Mitsubishi A6M0 de chez Adora Model avec le pack numéro 6 comme d'habitude on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à me rejoindre sur mes différents réseaux et si cette cloche vous intéresse dans la description vous avez le lien pour vous abonner et d'ailleurs pour tous les fans de James Bond après la DB5 de mourir peut attendre la Lotus Esprit de l'espion Timémé ils viennent de nous sortir la DB5 mais en version Jotfinger vous avez le lien dans la description également allez on commence avec notre numéro 46 et la jambe droite du crin d'atterrissage et micrailleuse alors on va commencer par venir mettre notre carte en place donc ça vient de ce côté là juste ici on la tient avec deux vis des 0,3 notre table lui redescend et sort par ici on récupère la jambe droite dont elle est assemblée on vient la mettre ici on y met deux vis de vis du numéro 44 une 0 4 par ici qui est plus petit et une 0,2 de l'autre côté on vient plier notre led et on l'insère dans la micrailleuse on va venir la mettre en place alors ça se met en place ici il met une vis par là notre table lui passe derrière ici et ressort en bas avec l'autre voilà et voilà pour ce numéro 46 notre 47 c'est le moteur de la jambe d'atterrissage droite on vient mettre le pignon au bout du moteur comme ceci on vient ensuite le mettre en place par ici notre table c'est pareil il faudra qu'ils ressortent au même endroit on récupère l'engrenage 45 3 avec son pignon et on va venir le mettre en place juste ici la plate 45 0 1 qui elle va venir par dessus pour fermer l'ensemble et tenir tout ça en place et on y met 4 vis 45 0 6 et voilà pour ce 47 le numéro 48 on va installer l'aileron droit il va déjà falloir venir mettre les pièces 0 6 à chaque fois le long à l'intérieur on met l'élément 3 ensuite par dessus et dévisse on vient faire passer la tige métallique 0 5 dans les trous on récupère ensuite tout notre ensemble on va venir mettre nos tels en place par ici on aigne nos trous donc les 4 qui sont là et on va venir y mettre 4 vis 44 0 3 on vient positionner l'ensemble qu'on vient de faire ici on y met 2 vis 48 0 7 on prend la pièce 02 que l'on met en dessous ici donc il y a le pitot à emboîter surtout par là on va mettre un petit peu de colle sur tous les ergots dans tous les trous qui sont par là et on vient coller l'ensemble voilà et ça y est pour ce numéro 48 ça prend bien forme le 49 s'est installé et fixation et la structure supérieure de la droite et le cockpit on va commencer par venir mettre notre longeron en place comme on avait fait de l'autre côté on va venir juste ici on va juste bien passer qui s'emboîte à fond on prend une vis 49 0 1 on va déjà venir mettre par là 2 0 2 qu'on va mettre de ce côté là on prend ensuite la pièce 6 donc la structure qu'on va mettre au dessus ici on va enfoncer nos picots et on va venir mettre des vis bon des 49 0 4 il va en falloir 6 alors maintenant on va regarder pour nos câbles cette table là donc on doit passer au fond et on prend les deux trous ici on vient présenter le cockpit en faisant passer nos deux câbles sur la partie droite cette fois ci on prend les deux trous ici donc il va falloir venir mettre 4 vis ce 49 3 on jette deux par là et voilà ça y est pour ce numéro de 49 nickel le numéro 50 c'est le mécanisme de récratation de la roulette de queue on va déjà venir emboîter l'embrayage donc la pièce 05 dans la boîte de vitesse la pièce 2 elle vient se mettre ici on met notre engrenage 06 par dessus le petit arbre 07 lui il vient dans le trou et ici avec le petit engrenage 0,4 comme ça on referme on referme avec le 50 0,1 le tâche et on y met deux vis 0,8 on vient placer le levier ensuite au dessus ici et on le tient avec une vis 0,9 le 51 le 51 c'est installé le moteur on vient placer le pignon sur le moteur en premier on l'emboîte ensuite au bout ici on y met deux vis et voilà pour ce 51 le 52 c'est la préparation du savot moteur de gouverne de profondeur il n'y a pas de montage à faire le 53 c'est assembler le mécanisme de récratation de la roulette de queue on va commencer par venir mettre le pneu 0,4 au bout ici de notre pièce 0,9 on va plutôt mettre dans ce sens là on va la mettre sur la 0,6 le petit vérin lui va se prendre en haut ici et on assemble les deux pièces ensemble on enfonce ensuite le bras 10 dans le vérin il ne faut pas les coller on va faire correspondre l'entègrement gauche L donc la pièce 0,7 a encore vraiment 3 le 8 comme ça on va mettre ça en place dedans avant donc cette partie là va là et le vérin va dans le trou ici on vient y mettre deux vis 53 12 on vient placer le palonnier 02 au bout ici alors vérifier l'emplacement il faut bien qu'il s'enfonce surtout on y met une vis 14 on prend notre pièce 0,5 qui elle va venir se mettre à la suite donc on voit qu'il y a un petit pitot pour venir en haut et là on y met deux vis 13 et voilà pour ce pack numéro 6 et voilà ça y est pour ce pack numéro 6 dites moi en commentaire ce que vous en pensez comme d'habitude on pense à s'abonner à liker à partager à lire à me rejoindre sur facebook à star à titre tous les liens sont dans la description je vous dis bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne bye